Bonjour à toutes et à tous et merci d'abord à Eliane d'avoir pensé m'inviter et de m'avoir passé une commande que je trouve difficile à assumer, à savoir parler d'une trajectoire, celle d'une historienne des femmes et du genre. Je fais très clairement cette distinction entre l'historienne des femmes et l'historienne du genre en précisant tout de suite, mais on aura l'occasion d'en rediscuter je pense, que dans ma tête, comme je l'espère dans ma pratique, ce ne sont pas deux activités successives, mais deux activités distinctes que depuis toujours j'ai essayé de mener de front. Je précise aussi, deuxième chose, que je suis une historienne modeste, et je le dis sans fausse modestie et sans vouloir attirer votre indulgence ou votre bienveillance, mes combats, j'en ai mené certes, n'ont jamais rien eu de spectaculaire. Quant à mes recherches, elles n'ont évidemment pas l'éclat de celles qui, dans cet amphithéâtre, m'ont précédé ou me suivront, je pense à Michel Perrault, je pense à Françoise Héritier, je pense à Eliane, bien évidemment. Je précise aussi que mes recherches, contrairement à celles de mes devancières, sont sûrement beaucoup moins nombreuses que je l'aurais souhaité. Enfin, et comme vient de le souligner Eliane, mes recherches sont très hétéroclites, au moins en apparence, même si elles sont traversées par un fil rouge, qui est celui de la construction vestimentaire du genre, c'est-à-dire comment on se fait homme, on se fait femme, par nos manières de nous habiller et donc de tenir nos corps. Alors, c'est une manière de me présenter, c'est une manière aussi de montrer les limites de ce que j'ai pu faire, mais aussi de ce que je vais pouvoir en dire aujourd'hui. Alors, ma trajectoire n'est en rien une trajectoire lisse, elle a été pleine d'acoups, de bonheurs, d'échecs. Elle est singulière, mais je pense que chacun, chacune des conférenciers et conférencières qui se sont exprimés dans ces amphis vous ont montré à quel point la spécificité des historiennes ou historiens du genre et des femmes n'existe pas. Nous sommes autant de figures distinctes. Et c'est peut-être cette façon particulière que j'ai eue de tenter de mener des recherches sur ce sujet que je vais souligner. Et je vais le souligner de façon claire, j'espère, en soulignant dans un premier lieu toutes les chances qui ont été les miennes, et dans un deuxième temps, si vous le voulez bien, et si nous en avons le temps, les quelques domaines où j'espère avoir apporté un peu de nouveau. Mes travaux sont hétéroclites. Je suis une baladeuse, bourlagueuse, voyageuse, et de ce fait-là, il est difficile pour moi de faire croire, je n'ai pas réussi à le voir moi-même, il est difficile de faire croire à une véritable trajectoire. Je vais donner quelques coups de projecteur sur des moments d'une vie qui, pour des raisons extérieures, le contexte des luttes féministes, a été une vie finalement extrêmement privilégiée en ce qui concerne mes activités intellectuelles. Alors, la première chose à dire, c'est que je suis née en 1944. Donc je suis une vieille dame. Je suis née à une époque où les écoles et les lycées n'étaient pas encore mixtes. Je suis née l'année où on a donné seulement le droit de vote aux femmes. Je suis née aussi deux ans avant que de célèbres écoles s'ouvrent aux filles. Je pense à l'école de la magistrature où elle est là, fondée dans ces années-là. Je précise aussi que je suis la première bachelière de ma famille, d'ailleurs le premier bachelier aussi de ma famille, ce qui peut expliquer les chances que j'ai eues, puisque j'ai eu un bac et que dans ma famille j'étais portée par des espoirs d'ascension sociale qui étaient ceux de mes tantes, grands-oncles, grands-ons, grands-parents et parents. J'ai eu une agrégation d'Histoire-Géo en 1968 qui m'a permis d'avoir la même année, c'est-à-dire deux, trois mois après et les événements de mai 68 et l'obtention de l'agrégation, un poste de chargé de cours à la Sorbonne. Alors je souligne cela d'entrée de jeu. Pourquoi ? C'est parce que ma trajectoire s'est esquissée dans un contexte où il y avait des postes dans les universités et où du même coup je n'ai pas eu à lutter autant que certaines de mes jeunes amis d'aujourd'hui qui soutiennent de l'Histoire comme moi n'en vivent pas alors que moi j'ai réussi à en vivre jusqu'à ma retraite obtenue il y a deux mois. Je souligne aussi et c'est en quoi je ressemble beaucoup sans doute à un animal préhistorique que j'ai connu des transformations radicales de la condition féminine et que j'en ai été la bénéficiaire directe autant que l'ensemble ou une partie de mes consoeurs françaises. J'ai parlé du droit de vote mais je devrais parler de la refonte du code civil. Je dois parler aussi et surtout du droit d'accès à la contraception et à l'avortement, des événements que les jeunes générations ne connaissent pas ou ne savent pas comprendre comme des résultats de luttes très dures mais aussi ne savent pas nécessairement comprendre comme des acquis d'une importance tout à fait considérable. Quand on criait dans la rue un enfant si je veux, quand je veux et comme je veux, il y avait là un espoir fou et il y avait là aussi un espoir qui a été réalisé. Si bien que je suis de ces chanceuses qui ont eu deux filles quand elles le voulaient, comme elles le voulaient et c'est là une chance tout à fait exceptionnelle. Mes gains sont donc été ceux de mon époque ou du moins pour la minorité privilégiée des intellectuelles françaises de mon époque. Je n'en ai pas été pour autant une gagneuse et c'est à la fois une manière de dire que je n'ai pas fait carrière mais aussi souligner les insuffisances de ce qui aurait dû être une carrière. Les façonnements psychologiques propres à mes conditions qui étaient celles de ma famille, un père bienveillant, une mère follement soucieuse de voir ses filles acquérir un bon métier. Je ne dois pas, je dois tout à la fois souligner combien ça a été pour moi des atouts décisifs, mais je dois dire aussi que ça camoufle, cache un certain nombre de failles, de problèmes qui sont ceux de chacun, chacune d'entre nous dans nos familles. Mais j'étais poussée, j'étais encouragée et je pouvais espérer entrer dans l'université. Ma mère, quand j'ai eu, j'ai passé l'examen d'entrée en sixième, on passait à un examen d'entrée pour aller dans les lycées, les collèges à cette époque-là, elle m'a dit ma fille t'auras un emploi de fonctionnaire. Quand j'ai eu le BEPC, elle m'a dit oh tu pourras être institutrice remplaçante. Quand j'ai eu le banque, elle m'a dit oh bah tu auras sûrement un poste d'institutrice et ainsi de suite. Donc je me suis trouvée bénéficiée de ce contexte général des trente glorieuses dans lequel les postes, les jobs existaient, existaient en abondance et permettaient même dans certains cas à des gens comme moi qui avions envie de bouger, de ne pas rester en France métropolitaine, de partir au loin et de refuser finalement ce fameux poste d'assistante en Sorbonne à l'âge de 24 ans. Quand on raconte ça aujourd'hui, les jeunes disent mais t'étais folle. Non, j'étais pas folle, c'était possible. Dernier point peut-être qui me paraît important de souligner, c'est que j'ai bénéficié de cette situation socio-économique, ce qui n'empêche pas que nous avons eu, nous avions alors nous les filles de cette période de lutte pour l'émancipation, nous avions eu des adolescents qui ne nous avaient pas appris nécessairement l'assurance. Et c'est assez amusant de voir qu'alors que je pouvais, dès mon entrée en sixième, espérer faire carrière, j'ai très longtemps rêvé d'être colleuse d'affiches, puis ensuite étalagiste et enfin quand j'étais en baccalauréat, je me suis dit l'idéal pour moi c'était d'être la muse d'un grand homme. Alors je veux souligner, pour vous amuser, mais pour vous montrer aussi, comment dirais-je, combien on pouvait être ligoté lors même que l'on se battait pour porter le changement. Mais j'ai eu la chance de trouver un compagnon qui n'a jamais pensé que je devais, lors même que j'avais des enfants en bas âge, rentrer à la maison. Et donc c'est là une de mes grandes chances, une chance que n'ont pas toujours eu les femmes de ma génération. Autre série de chances et de bonheur qui ont été les miens et que je tiendrai à souligner, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pouvais voyager. Et j'ai fait, aussitôt après l'agrégation, des voyages qui m'ont modelée, qui m'ont formée et dont je continue à tirer bénéfice. Et en premier lieu, je dois souligner le fait que mon mari devait en faire son service militaire, nous avons choisi la coopération et nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire en 69-70, c'était pour la jeune parisienne que j'étais l'occasion d'un dépaysement sensoriel, politique, intellectuel absolument radical qui m'a permis à la fois de définir, ce que deviendront mes sujets de recherche, mais aussi d'apprendre d'une certaine manière la vie et la vie hors du quartier latin qui était finalement le microcosme dans lequel j'avais vécu jusque-là. Ces quatre années, quatre années, pardon, ont été extrêmement formatrices parce que toute jeunette, j'ai été chargée de créer le capès d'histoire géo, le premier capès d'histoire géo de la Côte d'Ivoire et que les expérimentations pédagogiques que j'avais faites d'abord comme maîtresse auxiliaire dans les lycées techniques de la région parisienne, puis que j'avais expérimentées après mon agrégation, ces expérimentations, j'ai pu les poursuivre, les enrichir, évidemment les corriger face ou en contact des réalités socio-politiques d'un pays dit en voie de développement qui était à l'époque un pays beaucoup moins pauvre qu'il ne l'est devenu par ailleurs, mais où évidemment je débarquais avec toute la bonne conscience et le ridicule de la petite blanche néo-coloniale. Je précise qu'en Côte d'Ivoire, j'ai appris ce que c'était que le choléra qu'en pays a du coup, j'ai expérimenté aussi la situation très particulière qui est celle de l'homme d'honneur, c'est-à-dire d'être à la fois une femme, mais en même temps, du fait de ma blanchitude, d'être amenée à jouer dans les villages, chez les chefs de village, mais le rôle de l'homme. Et c'est une expérience que je crois peu d'entre nous ont eu l'occasion de faire, mais qui a été pour moi extrêmement intéressante, d'être à la fois homme et femme, selon les circonstances, et en Afrique, j'ai aussi appris ça. Mais j'ai surtout appris deux choses essentielles, c'est d'autres types d'organisations sociales, et notamment de vivre un système de classe d'âge, où la société n'est pas une société officiellement de classe ou de caste, mais une société où tout le monde doit parcourir au long de sa vie a un certain nombre d'étapes, et puis on est classé par l'âge. Or, avant même de partir en Côte d'Ivoire, j'avais rencontré dans des archives des fêtes étranges en Poitou et en centre-ouest, où on voyait fonctionner des fêtes de garçons, où les garçons subissaient une sorte d'initiation qui leur donnait ou qui leur permettait d'acquérir un certain nombre de fonctions ou de rôles dans la société avant que de se marier et de devenir père de famille et de s'intégrer à la société d'ordre, qui était la société d'ancien régime à laquelle je m'intéressais. Or, là, je me suis trouvée en Côte d'Ivoire rencontrée des sociétés de classe d'âge d'un ordre tout à fait différent. Je déteste le comparatisme mais il n'était pas question pour moi de comparer ces sociétés à celles que je rencontrais en Poitou ou en Saint-Onge, mais ce fut une ouverture d'esprit, une façon pour moi radicalement neuve de percevoir les phénomènes socio-culturels de la France en d'ancien régime que de cette rencontre avec un certain nombre de rituels de l'Afrique Noir et plus précisément de la Basse-Côte en Côte d'Ivoire. Enfin et surtout, la Côte d'Ivoire, c'est la rencontre avec d'autres femmes vivant des expériences tout à fait différentes des miennes et pour lesquelles la complémentarité de sexe se vivait sur un ordre tout à fait autre que le mien. Et donc, les amis que je me suis fait à cette occasion-là m'ont montré la nécessité de poursuivre des combats féministes tout à la fois en France mais aussi ailleurs dans le monde et j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième étape de cette carrière qui, vous le voyez bien, n'en a pas été une, c'est que j'ai débarqué après en Poitou. Poitou n'est pas ma terre natale. Les hasards d'une nomination m'ont fait devenir assistante à l'université de Poitiers, de choisir de vivre en Montmorillonnet. Montmorillonnet, c'est une très jolie région dans le sud-est du département de la Vienne où j'ai trouvé là des choses tout à fait exotiques et d'une certaine manière beaucoup plus exotiques que ce que j'avais vécu en pays à du coup en Afrique noire. En effet, les rapports de classe étaient directement hérités de l'Ancien Régime et on saluait bien bas un monsieur le comte qui tutoyait tous ses métillés et anciens métillés. Et lorsqu'on y parlait des événements, une anecdote que je raconte toujours, dans un château où je cherchais le portrait d'une femme épistolière tout à fait remarquable, la comtesse de Médel, les héritiers de la comtesse de Médel nous ont invité à prendre le thé et nous ont parlé de tous les malheurs qui découlaient des événements. Les événements. Alors bon, je me suis dit, on était dans les années 73-74, c'est peut-être ceux de 68 encore qu'il n'y avait pas eu trop de choses à se passer dans les campagnes Poitvines, surtout du Montmorillonnet à cette époque-là. C'est peut-être les événements d'Algérie, moi j'avais été très impliquée par la guerre d'Algérie bien sûr, mais les événements c'était la Révolution française. Et le traumatisme de la Révolution française, dans certains milieux, je découvrais qu'il fonctionnait toujours. Alors ce monde très casté d'une certaine manière était évidemment très différent dans sa partie paysanne de ce que moi-même j'avais vécu dans l'île Doléron, c'est ma famille maternelle qui en est originaire, où les ostréiculteurs vignerons de ma famille avaient acquis leur indépendance et leur franc-parler politique depuis belle lurette face à leur d'anciens propriétaires. À Montmorillon, j'ai donc appris cela, mais j'ai appris aussi de nouvelles formes de militantisme, puisque en travaillant avec le syndicat des paysans travailleurs, j'ai été amenée à occuper des usines, à former aussi, à fonder la première de mes universités populaires, puisque c'est un des grands éléments ou événements de ma vie, c'est de pouvoir continuer à travailler dans ce que j'appelle de la formation continuée ou de la formation permanente. Et c'est grâce à paysans travailleurs que j'ai fait mes premières armes dans ce domaine-là. Alors vous pouvez en rire, c'était vraiment la petite intellectuelle au champ, mais qui en même temps découvrait toutes sortes de choses. Intéressant aussi de voir que dans ce monde très machiste, qui est celui des paysans, même les plus avant-gardistes qui étaient marxistes-téninistes d'ailleurs, de paysans travailleurs, très machiste. Alors j'avais une tactique qui amusera certaines et certains, c'est d'avoir toujours mon tricot avec moi. La seule manière que j'avais trouvé de dire mon égalité dans la différence, d'une certaine manière, moi femme, moi homme-femme, mais moi tricotant. Donc je n'ai jamais autant tricoté que dans cette période-là. Cette période, c'était celle, pour moi, d'un investissement important dans les luttes féministes, et cela dans un cadre tout à fait provincial. On néglige, je crois, un petit peu trop ce qui s'est passé en dehors des grands centres métropolitains en ce qui concerne les combats féministes. Alors, je salue ici la mémoire d'une amie très chère qui animait la librairie Pergam à cette époque-là à Poitiers, et où se rencontraient toutes les femmes, et c'était un groupe de femmes, je dis bien, toutes les femmes qui se battaient contre l'inceste. C'est un de mes premiers écrits qui étaient pour dénoncer l'indulgence des juges locaux à l'égard de crimes de ce type. C'était l'époque aussi où on militait au Mlac, et où une convivialité féminine et féministe pouvait se développer. Et c'est donc dans ce contexte, et vous comprenez que c'est encore une grande chance pour moi que d'avoir rencontré ses amis Poitvines. C'est dans ce contexte-là que je me suis dit, puisque j'étais assistante à l'université de Poitiers, qu'il était fondamental de créer un groupe de travail sur l'histoire des femmes. Donc je suis très fière de dire que loin de Paris, loin de Toulouse, je crois que c'est le premier groupe féministe d'histoire des femmes et du genre, on ne parlait pas encore de genre, ce qui s'est créé, c'est à Toulouse. Je crois que le deuxième groupe s'est formé à Poitiers. Et Nathalie Zemmone-Dévis, que vous avez entendu présenter sa véritable carrière, trajectoire, parcours, nous avait fait l'honneur d'inaugurer les activités de ce groupe de travail. Un groupe de travail qui s'est devenu un véritable enseignement, un enseignement d'option, il ne faut quand même pas trop rêver. Mais vous entendez, j'y reviendrai tout à l'heure, le fait que je n'ai pas eu à me battre très sévèrement. Alors j'ai toujours été traitée à l'université de Poitiers de la féministe aux petits vieux. Alors la féministe aux petits vieux, c'est moi parce que je m'occupais de l'université interage, de formation permanente et de ses cours d'histoire des femmes. Mais on se moquait de moi, mais on me laissait faire et cette indulgence m'a permis de réaliser toute une série de choses. Alors cet égo-histoire, un peu ridicule peut-être, mais que je tenais à évoquer parce que Eliane et certaines amies m'ont dit que ça valait peut-être la peine de la faire entendre, mais aussi parce que c'est une manière de souligner combien il faut de contextualiser les parcours de chacun et de chacune. Cette égo-histoire, je voudrais la conclure en soulignant un certain nombre de rencontres fondamentales d'un point de vue intellectuel que j'ai eues à mon retour de Côte d'Ivoire. Les amitiés des groupes femmes ou de paysans travailleurs, je dois ajouter à ces rencontres celles de maîtres, maîtresses redoutables. Je pense à un des plus terribles mandarins qui n'ait jamais existé, soit à la Sorbonne, je ne dirais pas son nom, mais qui faisait pleurer les hommes. Il ne faisait pas pleurer les femmes, lui, il faisait pleurer les hommes, mais il m'avait autorisé à préparer une mémoire de maîtrise sur les mouvements populaires. Ça, c'était dans les années 66-67. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes maîtres les plus durables, que j'admire toujours fortement, c'est Pierre Goubert. Pierre Goubert est un de ces historiens modernistes, humanistes, pas féministes directement, mais qui estimaient qu'il était important de faire entendre une voix autre, et que j'avais rencontré d'ailleurs à Abidjan, puisqu'il était venu faire des cours express en licence à l'université d'Abidjan sur les paysans français au XVIIe siècle. Vous entendiez bien ça, paysans français au XVIIe siècle à l'université d'Abidjan. Il est resté trois semaines, et puis moi, j'étais assistante et j'ai fait les travaux dirigés de Pierre Goubert pendant un an à cette université d'Abidjan. Or, Pierre Goubert, à cette époque-là, m'a dit « Nicole, il ne faut pas rester en Côte d'Ivoire, il faut continuer cette thèse que j'avais entamée quelques années auparavant, forte des expériences qui avaient été les miennes ». Et alors qu'il est un historien de l'économie et de la société, il a tout de suite senti qu'il était très important d'enrichir ou de faire bénéficier de ma petite formation en anthropologie que j'avais réalisée à Abidjan, faire bénéficier les travaux en cours de ma thèse, comme je le disais à cet instant. Donc j'ai fait une thèse sous sa direction sur les bachilleries qui n'est pas ici et les groupes de jeunesse et les fêtes de garçons dans le centre-ouest d'Ancien Régime. Alors c'était une expérience très intéressante parce que, comme je l'ai dit, j'y revoyais des groupes d'initiation, j'y voyais aussi ce que l'organisation des fêtes pouvait jouer comme rôle dans la formation et le maintien de sociétés extrêmement hiérarchisées, mais je n'y rencontrais pas de filles. Elles faisaient partie du décor et elles n'étaient pas là. D'où la nécessité pour moi, très vite, d'essayer de trouver d'autres sujets où les femmes ne seraient pas des compagnes mais seraient des agentes, des actrices de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré deux amis et leurs travaux essentiels pour moi. Je veux nommer Nathalie Zemmonde-Devis, dont j'ai déjà parlé, et je veux évoquer aussi, bien qu'elle soit morte, c'est la personnalité d'Yvonne Verdier. Alors Nathalie Zemmonde-Devis, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour moi en tout cas parce qu'elle m'a toujours donné l'impression d'être intelligente. Alors se sentir intelligente face à une personnalité aussi extraordinaire, ça vous pousse hors de soi, on s'est obligé d'être à la hauteur et de ce point de vue-là elle a été très très encourageante pour moi. Et ça c'est une chance que je souhaite à toutes et toutes, c'est de rencontrer des gens comme ça qui vous font sortir de vous-même et vous font découvrir des possibilités que vous ne pensiez pas avoir. C'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup parce qu'elle n'a jamais séparé ses engagements politiques de ses engagements intellectuels et j'aurais bien voulu faire comme elle tout au long de ma vie. C'est aussi le cas d'Yvonne Verdier dont le livre Façon de faire, Façon de dire livre paru en 1979 et a été pour moi un maître livre. Un maître livre au point qu'aujourd'hui encore je me souviens de la couleur du ciel de la fenêtre que j'avais en face de moi quand j'ai lu ce livre. Je l'ai lu au fin fond d'un lit au Provençal et le choc que m'a procuré ce livre me permet de retrouver toutes les sensations que j'avais éprouvées lors de cette lecture. Alors c'était en plus une Poitvine, elle était de Mel et donc nous nous sommes rencontrés autant en Poitou qu'à Paris et j'aurais voulu, comme elle, arriver à écrire au ras des choses. Une histoire des femmes les plus humbles, des femmes qui dans son livre sont la couturière, je le rappelle, la cuisinière et la laveuse de mort. Et je retrouvais avec Yvonne Verdier avec ce livre toute cette pesanteur, cette clarification aussi du rôle des femmes dans l'histoire au niveau le plus humble comme au niveau le plus élevé. C'est un livre fondateur pour moi que j'ai beaucoup savouré, annoté, relu et étant amenée ou obligée pour vous à repenser aux livres qui ont compté dans ma vie, j'ai pensé que le deuxième livre que j'aurais dû mentionner, c'est le deuxième sexe de Beauvoir. Or les conditions dans lesquelles j'ai lu le deuxième sexe, quand je les compare à celles du livre de... les conditions dans lesquelles j'ai lu le livre de Verdier, c'est amusant peut-être à évoquer, ce fut un choc bien sûr, mais le deuxième siècle de Simone de Beauvoir très curieusement était un livre qui faisait partie des rayonnages de la bibliothèque familiale, c'était avant que je quitte la maison familiale, il faisait partie des livres interdits. Alors c'est un livre du même coup que j'ai lu avec une lampe de poche sous les draps en me cachant de mes parents. Mes parents n'auraient peut-être pas interdit la lecture, mais moi je m'interdisais de le lire comme j'ai pu lire d'autres livres. C'est bien que finalement ce choc a le goût de l'interdit, mais n'a pas forcément eu le même impact intellectuel que d'autres livres que j'ai lus parce qu'il a été lu dans ces conditions-là. Vous entendez du même coup que je suis une historienne de la culture matérielle et qu'il me paraît toujours très important de montrer dans quel endroit, dans quelles conditions, dans quelle atmosphère se produisent ces chocs intellectuels, mais aussi se fait le travail intellectuel. Alors je pourrais évoquer, mais je ne suis trop longue, d'autres compagnonnages très importants. J'ai évoqué un mari philosophe exigeant et ironique pour le meilleur et pour le pire. Je devrais aussi évoquer tous ses étudiants et ses étudiantes qui, de tous ordres, de tous âges, qui dans divers continents m'ont aidé, tant au Québec, en Afrique, aux États-Unis ou à Poitiers, à formuler ou reformuler les questions qui étaient les miennes. Enfin, je dois terminer cette présentation égotiste par l'évocation des amis, de deux amis tout particulièrement, qui m'ont donné le goût d'entreprendre parce qu'elles-mêmes, comme Nathalie Zemmone-Davis, avaient une force intellectuelle et politique que je n'avais pas forcément. Je pense à Eliane Vienno à côté de moi, je pense aussi à Christine Barr. Or, évoquer ses amis, c'est évoquer la force d'impulsion qu'elles ont eue dans les études féministes contemporaines. C'est évoquer aussi la force d'impulsion qu'elles représentent ou qu'elles ont représentées pour moi. C'est d'évoquer plus encore deux réalisations auxquelles j'ai contribué modestement, mais qui sont pour moi tout à fait essentielles dans le paysage des études historiques féministes. Je pense d'abord à la CIEFAR, dont j'ai été, Eliane l'a rappelé tout à l'heure, cofondratrice, mais c'est Eliane qui en a été le moteur, la présidente jusqu'à il y a peu. Et à Muséa, autre site que j'ai contribué à fonder avec Christine Barr, là aussi le compagnonnage a été particulièrement intéressant. La CIEFAR, je ne vous raconte pas tout ce qu'on y trouve. Eliane a dû déjà en parler. C'est un site dans lequel les recherches et les chercheurs, chercheuses sur les femmes d'ancien régime trouvent une plateforme et aussi un réservoir de savoir tout à fait extraordinaire. C'est un lieu de débat. C'est aussi avec tous les conflits qu'il y a pu y avoir autour de Louise Labbé, je vous renvoie à cela. Et c'est aussi un dictionnaire en cours de construction sur les femmes d'ancien régime, des plus humbles aux reines et aux princesses, chères à ma voisine de gauche. Alors dans ce dictionnaire, je fais entrer des bâtelières, des épicières, des religieuses et des rosseleuses de prêtres. Elles s'occupent des grandes dames, mais finalement, nous nous complétons, je crois. Alors quant à Muséa, musée virtuel d'histoire des femmes et du genre, localisé à l'université d'Angers, c'est aussi une plateforme extraordinaire où littéralement sont à l'heure actuelle visualisées et discuter les images par lesquelles se construisent et se déconstruisent sans cesse le masculin et le féminin. C'est un site sur lequel il y a à l'heure actuelle 17 expositions. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous y renvoie. J'y ai construit une petite exposition sur les genres de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire sur les manières d'habiller cette femme homme à travers les siècles. Et je suis en train d'y installer une nouvelle exposition sur le corps masculin et féminin dans les collections de peinture des musées d'Angers. Mais c'est un lieu où se discutent et s'exposent des travaux aussi bien d'histoire moderne des femmes que d'histoire contemporaine. Et ici, je me dois de souligner que si Eliane, moi-même, Christine Barre et d'autres, nous avons pu fonder et continuer à construire ces deux sites et toutes les recherches que ces deux sites impulsent, il faut dire que tout cela n'existerait pas sans toute une série de compagnes, de soutien de l'histoire, celle dont je parlais tout à l'heure, Aurore, Isabelle, Kathleen, Rothraud, Sandrine et beaucoup d'autres, Fanny, bien sûr, Isabelle, qui sont les constructrices au moins autant que nous de ces lieux de savoir et d'exploration des savoirs, mais qui n'ont pas la chance comme nous d'être payées tous les mois par l'État. Et là, quand on parle de 40 ans d'histoire des femmes, des sexes et du genre, il faut bien voir qu'il y a laissé au bord de la route toute une série de jeunes femmes remarquables, thésardes, surdiplomées, qui font partie de toutes ces grandes aventures que j'ai évoquées jusqu'à présent, mais qui n'ont pour l'instant, et sans doute encore pour un certain temps, pas de véritable job permanent. J'ai évoqué ces patrons au bienfaisant ou au peu malfaisant. J'ai évoqué aussi des collègues indifférents ou ignorants ceux de Poitiers, ce sont les mêmes qui sont toujours là, il y a deux jours, pour vous amuser. Sachez qu'on fait à l'université de Poitiers, où j'ai encore quelques activités, bien que je sois au CNRS, j'aurais dû le préciser, où j'étais au CNRS, on est en train de préparer un dictionnaire de l'université de Poitiers. Et on m'a convoquée pour que je rédige la notice « Formation permanente et université interage », puisque c'est une de mes casquettes. Puis j'ai eu la curiosité de regarder la liste des entrées de ce dictionnaire. Pas une femme, pas d'entrée femme. Alors, l'antiféminisme, c'est une chose, mais il y a aussi cette latence propre à l'université française qui fait que, lorsque j'ai dit que c'était quand même une aberration de ne pas avoir d'entrée femme dans un dictionnaire de ce type, on a dit « Ah, c'est vrai, Nicole, elle est féministe et elle s'occupe de ses petits vieux ». La formule est ressortie. Enfin, je dois dire que j'étais, si j'étais victime de quelque chose dans l'université, c'est plutôt de la phylogénie d'un certain nombre de mes collègues. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner parce que les copies n'en parlent pas trop. Les hommes qui aiment les femmes, les hommes qui veulent faire de l'histoire des femmes complètement « Ah, les pauvres victimes », ça, c'était le pire des choses. Et dans un groupe de travail comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, ceux qui sont, ceux des hommes qui se sont adjoints à nous et qui nous ont dit « Ah ben, on va parler des femmes battues, on va parler des femmes, etc., qui sont victimes de viol, etc. », ça, c'est les pires. Et c'est intéressant peut-être de rappeler que c'est une forme d'antiféminisme qui, en ce qui me concerne, m'a finalement plus fait souffrir que l'antiféminisme frontal. Je rappelle enfin qu'au CNRS, j'ai été soutenue par un directeur intéressé par la nouveauté de ce que pouvaient représenter mes activités en matière d'histoire des femmes et du genre et que, grâce à lui, j'ai pu fonder, il y a une dizaine d'années, un groupe d'études des femmes et du genre qui a travaillé sur les historiennes sous forme de séminaires, de colloques qui ont donné lieu à un livre que vous voyez ici. Je me suis rendue compte que finalement, j'appartenais à une discipline dont le pan féminin n'avait jamais été étudié, j'ai pensé que c'était important et j'ai été ici soutenue par Christophe Charles et par la bande des amis de ce laboratoire. Un groupe qui a travaillé ensuite sur les voyageuses et qui, le relais une fois passé à mon ami Martine Sonnet, va continuer à exister, je l'espère, et va travailler sur les femmes et le travail. Alors, clôture de ce large et sans doute un peu ridicule mais nécessaire présentation égotiste de ma carrière. Essayons de voir maintenant quels sont peut-être, quels ont peut-être été mes apports dans le domaine de l'histoire des femmes et du genre, ou du moins essayer de voir dans quel sens j'ai essayé d'impulser un certain nombre de recherches. Alors, je voudrais évoquer d'abord mes objets d'investigation. Et je dis bien objet, car j'ai dit tout à l'heure que j'étais une historienne de la culture matérielle et comme l'a rappelé gentiment Eliane tout à l'heure, je travaille beaucoup sur les choses, sur le matériel qui permet aux sociétés de fonctionner et de faire être du masculin et du féminin. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord travaillé sur la construction vestimentaire du genre, mais aussi sur les tatouages religieux, sur la clôture conventuelle, sur les apprentissages féminins, mais toujours en prenant des objets microscopiques, diront certaines ou certains, mais qui me permettaient, en les mettant à plat, de reconstruire les mondes dans lesquels ils étaient insérés. Je reviendrai là-dessus, mais je veux peut-être dire tout de suite qu'on est obligé, quand on doit parler de soi, de trouver des lignes directrices. Alors, est-ce qu'elles existent vraiment ? Peut-être vous me titillerez sur ce point, mais peut-être y a-t-il une ligne directrice dans ce que j'ai fait ? J'ai été guidée, me semble-t-il, par deux a priori. D'abord, douter de tous les schémas, de tous les préconstruits, pas nécessairement faux, mais qui devaient être révisés en matière d'histoire des femmes et du genre, du type la dégradation continue de la condition féminine. Quand je travaille avec certaines amies, on décade depuis Ève. Et puis, tout d'un coup, il y aurait eu cette épiphanie extraordinaire, celle des années 70 du dernier siècle, où tout d'un coup, des choses fondamentales se seraient changées. Comme historienne moderniste, j'ai appris qu'il y a eu des sites, des hauts et des bas, dans l'histoire des femmes, des hauts et des bas distincts de ceux de l'histoire des hommes, et que peut-être la première tâche de l'historienne, c'était de retrouver ces cycles, de les déconstruire, de les repérer, mais aussi de les expliciter et de souligner leurs éventuels échecs. Parmi les préconstruits un peu misérabilistes d'une certaine histoire des femmes, aujourd'hui des feintes, Dieu merci, il y avait le fait que les femmes ne travaillaient pas et qu'on ne pouvait pas, avant les syndicats ou avant le XIXe siècle, repérer des femmes au travail. C'est là une chose, évidemment, tout à fait stupide. Et l'autre préconstruit, ça c'était plus facile à montrer, c'est le caractère tout à fait arbitraire, des coupures chronologiques qui faisaient que l'histoire des femmes était embringuée dans une histoire globale où, évidemment, nous ne nous reconnaissions pas. L'autre second a priori qui me paraissait important d'avoir comme ligne de mire, je ne pense pas l'avoir toujours réussie, c'est, comme je disais tout à l'heure, travailler sur les choses banales. Ces choses banales, c'est l'expression de Daniel Roche, ça peut être, et ici je vais énumérer quelques-uns des thèmes sur lesquels j'étais amenée à travailler, les garde-robes, les textiles anciens, l'usure, le rapport des femmes à l'user, à l'usager, les mouchoirs, les tabliers, la broderie, le voile, tous objets qui, bien sûr, ne sont pas nécessairement des objets officiellement reconnus comme dignes d'être historicisés. Et qui, dans mon cas, m'ont paru essentiels parce qu'ils m'ont permis de voir que porter tablier quand on est un homme, franc-maçon, et porter tablier quand on est franc-maçonne, ça n'a pas du tout le même sens, même si aujourd'hui les tabliers sont exactement semblables. Alors, travailler sur le vêtement, j'ai eu l'occasion d'en parler longuement dans toutes sortes de travaux et notamment dans un livre consacré aux vêtements pendant la période révolutionnaire. Travailler sur le vêtement, c'était aussi, c'était travailler sur un objet essentiel. Daniel Roche avait inauguré d'ailleurs ce genre de travaux puisque, vous le savez aussi bien que moi, le vêtement, c'est les interfaces essentielles grâce auxquelles vous et moi, hommes et femmes confondus, nous nous disons. Nous nous disons sans dire un seul mot, nous nous camouflons aussi derrière nos vêtements et quand, puisque je suis moderniste, les hiérarchies sociales doivent être directement lisibles dans la hiérarchie des paraîtres, il était absolument essentiel, me semblait-il, de travailler sur les vêtements et les vêtures de l'ancien régime. Travailler sur les interdits vestimentaires et notamment sur cet interdit majeur pour les femmes jusqu'à une époque récente qui était celui du pantalon. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas apporté cet ouvrage avec Christine Barr. Nous avons inauguré, en France au moins, des études sur les femmes transgenres, sur les femmes qui se sont habillées en hommes et la première d'entre elles, bien sûr, Jeanne d'Arc d'heureuse ou de bienheureuse mémoire. Alors l'époque révolutionnaire en matière vestimentaire était une époque particulièrement féconde en transformation vestimentaire et donc du même coup une époque particulièrement intéressante à scruter. Les révolutionnaires voulaient changer le monde et donc qu'ils voulaient se changer. Donc prendre de nouveaux changes. C'est bien qu'on a inventé à l'époque révolutionnaire toute une série de nouveaux vêtements. En même temps, il s'agissait de renier le luxe, de dire l'égalité, donc d'enlever le voile aux religieuses, la calotte aux prêtres, les coiffes régionales aux bretonnes ou aux poitevines. Il fallait donc casser ce système de la hiérarchie des parêtres que j'évoquais tout à l'heure. En même temps, et c'était en quoi c'était si intéressant d'avoir une perspective genrée face à ces transformations vestimentaires de l'époque révolutionnaire, c'est qu'on a bien sûr interdit à cette époque-là, pour la première fois de façon formelle, explicite, aux femmes de prendre des marques du vêtement masculin. Alors, longue bataille à propos de la cocarde, interdiction du bonnet phrygien et bien sûr interdiction de tout ce qui pouvait militariser les femmes et notamment le pantalon. Et donc, cette libération des corps que les révolutionnaires au lion de la science, la science médicale, tentaient de réaliser, c'était pour moi particulièrement intéressant de la scruter puisque les libérations corporelles et vestimentaires qui ont été celles de ma jeunesse, il y avait là un jeu de miroir tout à fait intéressant. Parmi tous ces avantages matériels dont j'ai bénéficié grâce aux luttes féministes, le passage du, j'aurais dû le dire tout à l'heure, du corset avec jartière, aux collants et aux pantalons, ça a été pour moi en tout cas physiquement quelque chose de tout à fait important. Alors, anecdotique, diront certaines ou certains, révélateur ou symptomatique de transformation, trompeur aussi sur la profondeur et la réalité des transformations. Et à l'époque révolutionnaire, c'est un peu cela aussi qu'il me semblait percevoir. On comprend aussi, autre objet d'investigation, j'ai travaillé sur les lisières, sur les bordures, sur les ourlets. Alors là aussi, très loin du genre, diront certaines ou certains, ben non, parce que les lisières dans les sociétés de pénurie comme étaient celles de l'ancien régime, ça se récupère, ça se façonne, ça se réutilise et ça se réutilise aux masculins et aux féminins de manière différente. Mais du fait des débats contemporains sur le voile ou le foulard dit musulman, vous comprenez aussi que j'ai été amenée ces dernières années à beaucoup travailler sur le voile en terre chrétienne. Et là, bien sûr, l'historienne moderniste, la féministe que j'essaye d'être, a eu l'occasion d'approfondir des savoirs qui étaient largement occultés parce que tout le monde se focalisait ou se fantasmait sur le seul voile dit musulman. On comprend aussi du même coup pourquoi ces dernières années, j'ai travaillé essentiellement sur les religieuses, puisque c'est elles et avant tout elles qui, avec les veufs, portaient le voile sous l'ancien régime. Et tout ce que les fondateurs, fondatrices d'ordres sous l'ancien régime et au Moyen-Âge ont pu dire sur le voile me paraissait autant d'éclairage tout à fait intéressant sur des débats tout à fait intéressants. Ce fait de François de Sales ou de Grillon de Montfort, de Sainte du calendrier catholique en matière d'habillement, on n'en rien, peuvent être tout à fait comparables à l'inventivité de certains de nos couturiers. Alors, travailler sur le voile, j'ai tenté de le faire en essayant de mobiliser toutes les ressources archivistiques et matérielles que j'avais, dont je pouvais disposer. Et ici, je tiens à souligner le fait que, et je suis de ce point de vue-là une historienne des femmes et du genre tout à fait banale, si on veut faire de l'histoire des femmes et du genre, il faut nécessairement être interdisciplinaire. En ce qui concerne les religieuses, évidemment, il faut lire les constitutions, les règles, mais il faut lire aussi les biographies religieuses, il faut lire les correspondances, il faut scruter les tableaux, les sculptures, il faut visiter les monastères et les musées d'art sacré. Et dire tout cela, ça veut dire aussi qu'il faut assimiler les méthodes d'autant de disciplines que j'ai énoncées d'objet. C'est-à-dire se faire anthropologue, se faire historienne de l'art, se faire historienne du droit, se faire théologienne, même dans certains cas. Et c'est là, je crois, la force des travaux d'histoire des femmes et du genre, c'est d'avoir définitivement montré à tous et à toutes qu'on ne peut pas faire bonne histoire si on n'essaie pas d'avoir cette vision englobante. Pour moi, en tout cas, c'était une nécessité. Je tiens à préciser aussi que travailler sur les religieuses, c'est comprendre le monde laïque, mais c'est surtout disposer sur les femmes des archives les plus abondantes et les plus nombreuses. Car, travaillant avec Sabine Juratique, je crois qu'il est dans la salle, sur les travailleuses de Châtellerault ou de Paris, là aussi, il nous a fallu croiser des sources. Là aussi, il nous a fallu nous arracher les cheveux, vu les blancs, les vides, les trous de la mémoire sur les travailleuses les plus humbles. Pour les religieuses, on a tout ce qu'on veut. On a même, je dirais, abondance ou trop d'archives. Et si j'avais un conseil à donner à de jeunes impétrantes ou impétrants qui souhaiteraient travailler sur les femmes d'ancien régime, utilisez les archives religieuses. Vous trouverez tout ce que vous voudrez, tant du point de vue de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire esthétique, de l'histoire littéraire, bien évidemment. Et du même coup, du vêtement, dernier objet d'investigation qui a paru peut-être bizarre à certaines et certains que j'aborde, d'autant que je viens d'une famille profondément athée, c'est tout ce que j'appelle le marquage physique, le marquage, les tatouages religieux. Car aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, le vêtement ne suffit plus à dire ce que l'on est. Il continue à jouer ce rôle-là, même s'il est plus explicite. Mais une partie de la jeunesse veut inscrire sur son corps son appartenance, d'où cette prolifération des tatouages. Or, intéressée par ce phénomène que je voyais en acte autour de moi, j'ai découvert que ce que peu d'historiens et d'historiennes avaient peut-être saisi, que le tatouage est d'abord une manière d'inscrire sur son corps le sacré. Et que si les stigmates de Padré Piau ou de François d'Assise sont extrêmement bien connus, on n'avait jamais travaillé, à ma connaissance du moins, sur les stigmates que s'auto-infligeaient toutes ces religieuses qui me fascinaient dans les couvents de la Visitation, des Ursulines et autres, dans la France d'Ancien Régime. Donc je suis passée insidieusement, sans abandonner le versant vestimentaire, je passe de tout ce qui est de l'ordre de l'histoire du vêtement à proprement parler, vers ce qui est de l'ordre des postures ou des inscriptions, des postures corporelles et de ce qui relève de l'inscription sur le corps. Du même coup, je revenais à mes amours. Je suis brodeuse occasionnelle, fille de brodeuse, petite fille de couturière, comme beaucoup de femmes de ma génération d'ailleurs, et les splendeurs des broderies réalisées dans les couvents. Et le bonheur esthétique et religieux que ça pouvait procurer aux religieuses. C'est un versant nouveau de mes activités. Et là, je rejoignais les travaux d'Yvonne Verdier sur les marquettes, ces abécédaires au point de croix rouge, réalisés par les jeunes filles du temps passé, au moment de la puberté, lorsqu'elles apprenaient à devenir femmes. Tout ce qui se tramait dans les couvents à coups d'aiguille, à coups de peinture à l'aiguille, c'est une série d'objets sur lesquels je pense que nous aurions intérêt, les uns et les autres, à revenir et à travailler tout ce que je n'ai pu le faire. Mais c'est là une chose de plus parmi cette espèce de panorama bizarre d'objets auxquels je m'intéresse. Alors, je terminerai peut-être sur mes méthodes d'investigation, ce que j'appelle ma cuisine. J'aime cuisiner et quand je fabrique de l'histoire, j'ai vraiment l'impression de prendre un petit peu de sel chez l'une, un petit peu de poivre chez l'autre et de faire une espèce de sauce qui tient ou qui ne tient pas, mais qui, dans certains cas, pour moi du moins, est souvent délectable. Je l'ai déjà évoqué, les sources innombrables qu'il faut mobiliser, mais aussi l'interdisciplinarité qu'il faut pratiquer de manière systématique. Et historienne du vêtement, mais aussi du textile, j'ai l'habitude de dire à mes étudiantes, si vous voulez parler de tissu ou de vêtement, il vous faut devenir ingénieur et poétesse. Et en effet, il faut savoir compter les fils, reconnaître les torsions sur le métier de tel ou tel fil, mais aussi il faut savoir dire le cri de la soie, il faut aussi dire les beautés de tel ou tel façonnage, de telle ou telle broderie, et se faire esthète autant qu'ingénieur. Alors, il faut beaucoup d'acharnement pour essayer de faire tout ça. Il faut travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les blancs, sur les trous de nos mémoires collectives, de nos propres mémoires personnelles, mais il faut se dire aussi qu'il faut jouer à la fois avec des trous, mais aussi avec des trous pleins. Et parmi ces trous pleins, il y a les archives des ordres monastiques. Alors, les méthodes de restitution, pour terminer, qui ont été les miennes, c'est d'abord l'écrit, mais surtout l'écrit collectif. Parce que je n'avais pas d'obsession de carrière, mais parce que j'avais la chance, ou parce que je n'étais pas capable d'avoir une obsession de carrière, j'ai surtout publié avec les autres. Ce qui me permettait, moi, d'apprendre beaucoup, et en même temps de promouvoir des travaux qui me paraissaient extrêmement importants. Important aussi de souligner que je suis aussi, je dis ça pour amuser la galerie, mais en fait, je m'interroge sur moi-même, publier des actes, publier des colloques. C'est le cas des historiennes, c'est le cas du livre sur l'établier, c'est le cas du manuel de paléographie que j'ai réalisé avec le groupe Faire l'Histoire d'Université à Terrage. C'est le cas des trois ouvrages que j'ai sous le coude sur les voyageuses, sur les discours sur l'égalité et l'inégalité des hommes à la fin de l'Ancien Régime. Tous ces travaux collectifs, c'est aussi un moyen de faire sentir les manques et les incertitudes, sinon de vos savoirs, en tout cas de mes propres savoirs. C'est aussi une manière de dire les contradictions, les blancs, les ignorances de nos savoirs. Puisque dans un ouvrage collectif, il y a à la fois un élan commun, mais il y a aussi des contradictions qui apparaissent. Et ça, je trouve ça extrêmement jouissif et extrêmement intéressant à montrer. C'est la raison aussi pour laquelle je suis une fanatique de la note en bas de page, sur laquelle j'ai d'ailleurs écrit, pourquoi les femmes, ou certaines femmes, au XVIIIe siècle, se sont mis à faire des notes en bas de page qui doublaient, triplaient, voire quadruplaient le texte qu'elles avaient mission d'écrire ou de traduire. Et cette note en bas de page, si j'y tiens tellement fort, alors j'en parle parce que ce n'est pas très à la mode aujourd'hui chez nos éditeurs, c'est une manière de fournir des preuves, de nuancer des propos, de critiquer les autres et de s'évader soi-même de ce que l'on pense et de poser cette question qui m'a toujours paru essentielle, pourquoi il, elle, fait ça comme ça. C'est la raison pour laquelle un peu d'égo-histoire, comme j'étais conviée à le faire ce soir, n'est pas tout à fait inutile. On comprend aussi que j'ai eu à cœur, et je continue à avoir à cœur, de publier des textes originaux. C'est le travail réalisé dans le cadre de la CIEFAR avec la publication de dictionnaires anciens. C'est le cas d'une collection de textes autobiographiques dans une collection que je dirigeais, Poitvine, appelée « Les Gorgones », où on publiait des mémoires du temps passé. Une collection défunte parce que nous avons fait faillite et que ce n'est pas forcément, là aussi, à la mode de produire des textes originaux. Et enfin, dernier point, un de mes modes favoris d'exposition, des savoirs que, collectivement, je découvre, c'est l'exposition. Faire des expositions, vous m'avez entendu parler de muséas tout à l'heure, mais vous devez aussi savoir, ce n'est d'ailleurs pas très bien vu dans la profession, mais tant pis pour eux ou pour elles, faire des expositions dans des musées, j'ai eu la chance d'en réaliser au moins une demi-douzaine de participer à au moins autant. Et ce discours à partir et sur les objets a été pour moi une occasion de modifier mes propres manières d'écrire avec des mots. Puisque dans une exposition, c'est l'objet qui doit faire être des sensations, mais faire exister aussi des savoirs, et les faire être et sentir à des publics qui ne sont pas nécessairement ceux qui lisent histoire d'historienne et autre chose. Alors, à l'heure actuelle, je me fais de l'auto-promotion, je ne suis pas une fanatique de cela, mais peut-être cela vous amusera-t-il de savoir qu'en ce moment, dans un petit musée provincial, il y a une exposition sur les tabliers, dont Pellegrin a été l'auteur, avec une amie anthropologue, tablier au masculin, tablier au féminin. Alors, ces objets-là, personne ne s'en occupe, parce que pourquoi faire l'histoire de ça, des objets utilitaires, des objets qu'il est difficile de retrouver, parce que ça se jette, ça se déchire, ça se réutilise sous forme de torchon. Puis, je me suis rendu compte que mes marquises des années 1780, mais aussi toutes les belles frondeuses, portaient toutes tabliers de linon brodé. Je me suis rendu compte aussi que les costumes dits régionaux du XIXe siècle, ces costumes de parade pour les femmes les plus riches des provinces, étaient toujours accompagnés de superbes tabliers. Donc, le tablier est un objet infiniment plus complexe qu'on ne le croit, objet utilitaire, objet de parade, objet à historiciser, mais aussi objet à genrer, puisque un certain nombre d'hommes ont porté ou portent tablier. Et ce qu'ils peuvent en dire, ou ne pas en dire, nos compagnons, est au moins aussi intéressant à entendre ce que nous, les femmes, nous pouvons dire de nos tabliers. Le tablier est une sorte de piège à souvenir. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette exposition, les actes d'un colloque que j'avais organisé sur le tablier a fait l'objet d'une publication dans laquelle j'ai inséré toute une série de souvenirs, d'anecdotes comptée par des amis IES sur le tablier. Et c'est là, si vous voulez, je crois quelque chose de tout à fait essentiel, car ça a été une invite pour un certain nombre de personnes à repenser ce qu'était cet objet. Alors, je pourrais vous parler des genres de Jeanne d'Arc, cette héroïne dont on a eu aucun, dont on a fait aucun portrait de son vivant, dont on ne conserve même pas les os, donc à propos de laquelle les artistes, depuis le XVe siècle, ont fantasmé joyeusement, copieusement. Alors, faire une exposition virtuelle, cette fois-ci, sur Jeanne d'Arc, c'était une occasion de travailler sur ce tabou qui était l'apparence masculine d'une femme ô combien glorieuse, mais qui n'a été sanctifiée, comme vous le savez aussi bien que moi, qu'en 1920, et notamment parce qu'elle était porteuse d'une voiture masculine et à ce titre, assimilée aux Sarazins et Sarazines, puisque au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ce qui choquait les voyageurs et voyageuses allant en Turquie ou dans les États barbaresques, ce n'était pas l'éventuel voile des musulmanes, mais le fait qu'elles portaient les mêmes pantalons que les hommes. Alors, objet trivial, le pantalon, mais objet tout à fait révélateur des chocs de, guillemets, de civilisation, pour reprendre une expression ridicule. Alors, je conclue. Je conclue en disant d'abord, en vous remerciant d'être là, de m'avoir écoutée avec beaucoup de patience, raconter des petites histoires, des petites histoires qui font peut-être histoire. Heureuse aussi, peut-être, de vous avoir invitées les unes et les autres, les uns et les autres, à constater le développement d'une conscience de genre dans ce foutu pays qui est le nôtre, la France. John Scott est médité désormais, Butler vient enfin d'être traduite, les études queer se développent, l'idée d'un troisième sexe ou d'un au-delà de la dichotomie du binarisme habituel, homme-femme, dans lequel nous sommes enfermés, y compris dans les plus avancées de nos études féministes. Tout cela se pense aujourd'hui et se développe, y compris chez les historiens et les historiennes modernistes. De tout cela, je me réjouis très fortement. En même temps, je dois souligner, et vous l'avez aussi bien en tête que moi, que tout cela ne concerne qu'un microcosme, microcosme qui est celui du petit monde des intellectuels français. Et que ce développement, ou du moins cette visibilité croissante, pardon, j'ai dit croyante, je lis l'absus entre parenthèses, cette visibilité croissante des travaux historiques sur le genre ne doit pas faire oublier que tout cela, c'est un phénomène tout à fait marginal à l'échelle mondiale. Et je pense qu'il nous faut, tous et toutes, penser à un féminisme véritablement international. Et je vous invite, parce que c'est un choc récent, un choc intellectuel, que j'ai eu il y a à peine un mois, je vous invite à lire les travaux d'une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum et qui, dans son approche des capabilités, c'est-à-dire des chances que possède chaque individu, individu masculin, individu féminine, à choisir effectivement sa vie. L'invitation de Nussbaum, j'ai perdu le début de ma phrase, excusez-moi, Martin Nussbaum nous invite à réfléchir en termes de capabilité et nous invite aussi à penser le féminisme autrement que dans le cadre un peu nombrilique qui est celui de la France. qu'en règne l'homophobie, l'excision, le refus des activités sportives ou intellectuelles pour les filles et des formes trop ignorées d'exclusion des femmes comme l'absence de toilettes dans les écoles, il faut penser que nous avons des luttes triviales à mener ici comme ailleurs. Je m'excuse de terminer sur cette note qui n'est pas très bien séante, celle des toilettes dans les écoles. Martin Nussbaum a montré dans son livre et dans d'autres que beaucoup de filles en Inde, par exemple, ne vont pas à l'école quand elles sont pubères parce qu'il n'y a pas de toilettes pour les filles. Et cette absence qui concerne les jeunes écolières mais qui concerne aussi toutes les femmes, il faut que nous ayons ça en tête quand nous mesurons tous les privilèges qui sont les nôtres. Les miens sont énormes et celui notamment d'avoir pu parler si longuement de moi-même aujourd'hui. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501